Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un produit scalaire dans l'espace sans coordonnées. Dans l'exemple, on nous dit soit ABCDEFGH1³ de côté a, I est le milieu de BF, J est le milieu de DH. Et on nous demande de déterminer les produits scalaires suivants, AD scalaire AJ, IG scalaire IB, AH scalaire BF et AH scalaire AC. Alors on va commencer par rappeler des formules à connaître lorsqu'on veut calculer un produit scalaire dans l'espace sans coordonnées. Alors si U et V sont deux vecteurs de l'espace et si ABC sont trois points tels que le vecteur U soit égal au vecteur AB et le vecteur V est égal au vecteur AC, et bien tout d'abord le produit scalaire U scalaire V c'est le produit scalaire AB scalaire AC qui est calculé dans le plan ABC. Autrement dit, toutes les formules du produit scalaire qu'on connaît dans le plan seront les mêmes dans l'espace. En particulier, il y a deux formules que l'on va donner. Donc la première formule qui est à gauche ici, pour calculer U scalaire V, on peut faire la norme de U fois la norme de V multipliée par le cosinus de l'angle UV. Alors si on écrit ce produit scalaire à l'aide des lettres, et bien AB scalaire AC c'est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle alpha, où l'angle alpha c'est l'angle entre les vecteurs AB et AC. Voilà, donc nous utiliserons cette formule-là pour calculer le quatrième produit scalaire AH scalaire AC. Alors la deuxième façon de calculer un produit scalaire dans l'espace va utiliser la notion de projeté orthogonal. Donc si grand H, c'est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, donc par exemple sur la figure qui est ici, le point grand H est ici, et si jamais le point C est de l'autre côté, et bien son projeté orthogonal sera ici. Et donc tout d'abord, si le vecteur AB et le vecteur AH ont le même sens, c'est-à-dire lorsqu'on est dans cette situation-là, et bien le produit scalaire AB scalaire AC c'est tout simplement la distance AB fois la distance AH. Maintenant, si les vecteurs AB et AH n'ont pas le même sens, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la deuxième situation qui est ici, et bien pour calculer le produit scalaire AB scalaire AC, on va faire tout simplement moins la distance AB fois la distance AH. Alors on va appliquer cette formule pour calculer le premier produit scalaire qui était AD scalaire AJ. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va projeter le point J orthogonalement sur la droite AD. Autrement dit, le projeteur orthogonal du point J sur la droite AD, c'est le point H qui est situé au niveau du point D. Et donc d'après la formule que nous avons rappelée, et bien on peut dire que le produit scalaire AD scalaire AJ, et bien sera égal tout d'abord à plus, puisque les vecteurs AD et AJ tirent dans le même sens entre guillemets, la distance AD multipliée par la distance du point A au projeteur orthogonal de J sur AD, c'est-à-dire la distance AH. Alors la distance AD, elle vaut petit a, puisqu'on nous disait qu'on est dans un cube de côté A. Donc ici nous avons A multiplié par la distance AH, elle vaut aussi petit a, puisque la distance AH est pareille que la distance AD. Autrement dit, le produit scalaire AD scalaire AJ, c'est égal à A au carré. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de calculer le produit scalaire IG scalaire IB. Donc là aussi, on va utiliser la notion de projeté orthogonal, et on va commencer par envoyer le point G sur la droite IB. Donc lorsqu'on projette orthogonalement le point G sur la droite IB, on arrive au niveau du point F. Et donc d'après la formule que nous avons rappelée, on peut dire que le produit scalaire IG scalaire IB, tout d'abord sera égal à moins, puisque les vecteurs IB et IG ne tirent pas dans le même sens entre guillemets. Donc nous allons mettre la distance IB ici, multipliée par la distance du point I au projeté orthogonal du point G sur la droite IB, c'est-à-dire la distance IF. Ensuite, on va dire ici que c'est égal à moins, donc la distance IB, c'est la moitié du côté du cube, c'est-à-dire A divisé par 2, multipliée par la distance IF, donc même chose, puisque I est le milieu de la rête BF, la distance IF vaudra A sur 2. Autrement dit, le produit scalaire est égal à moins A carré divisé par 4. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci de calculer AH scalaire BF, donc le vecteur AH est situé ici, et le vecteur BF est situé ici. Donc la première chose qu'on va dire, c'est que finalement AH scalaire BF sera égal à AH scalaire AE, puisque le vecteur BF est égal au vecteur AE. Donc AH scalaire BF est égal à AH scalaire AE. Ensuite, pour calculer ce produit scalaire, nous allons faire le projeté orthogonal du point H sur la droite AE. Alors le projeté orthogonal du point H sur la droite AE, il s'agit du point E, et donc on peut dire que le produit scalaire AH scalaire AE sera égal tout d'abord à plus, puisque les vecteurs AE et AH tirent dans le même sens. Donc nous allons faire la distance du point A au projeté orthogonal de H sur la droite AE, il s'agit de la distance AE, multipliée par la distance AE, autrement dit, le produit scalaire est égal à A multiplié par A, c'est-à-dire A². Et pour finir, nous allons calculer le produit scalaire AH scalaire AC, et pour cela, nous allons utiliser la première formule que nous avons rappelée au début. Autrement dit, AH scalaire AC est égal à la distance AH multipliée par la distance AC, multipliée par le cosinus de l'angle entre le vecteur AH et le vecteur AC. Alors la distance AH, c'est la diagonale d'un carré, donc on peut la calculer. Même chose, la distance AC, c'est la diagonale d'un carré, on peut aussi la calculer. Il nous reste à déterminer l'angle AH AC, mais en fait, il se trouve que le triangle AH, c'est un triangle qui est équilatéral, puisque effectivement, les trois côtés de ce triangle sont toutes des diagonales de carré qui sont identiques. Autrement dit, chacun des angles de ce triangle vaut 60 degrés, et en particulier, l'angle AH AC vaut 60 degrés. Ensuite, pour calculer la distance AC, on va utiliser le théorème de Pythagore, puisque le triangle ABC est rectangle en B, et bien AC au carré sera égal à AB au carré plus BC au carré. On sait ensuite que la distance AB vaut A, la distance BC vaut A, donc AC au carré, c'est A au carré, plus A au carré, c'est-à-dire 2A carré. On en déduit que la distance AC est égale à la racine carrée de 2A carré, c'est-à-dire racine carrée de 2 fois racine de A au carré. Alors on sait que racine de A au carré va être égale à A, et donc nous avons ici racine de 2 fois A qu'on écrit A racine de 2. Alors un calcul similaire montrerait que la distance AH vaut aussi A racine de 2, et donc on peut écrire que AH scalaire AC, c'est A racine de 2 multiplié par A racine de 2, multiplié par le cosinus de l'angle AH AC, dont on a dit que cet angle-là valait 60 degrés. Et donc on obtient ici, donc racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, A fois A, c'est-à-dire A au carré, multiplié par le cosinus de 60 degrés, et le cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Et donc 1 demi fois 2, ça donne 1. Finalement, le produit scalaire AH scalaire AC est égal à A au carré. Merci. 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 Merci.